Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire une petite analyse, ok, pour demain. Comme ça, vous savez plutôt où il faut acheter, où il faut vendre, et si le marché est neutre, et vous allez avoir mon avis par rapport au marché financier pour demain, ok. Analyse pour le 15, donc, je garde ma fauchette, ok, sur le Nasdaq. Après, c'est deux corrections, moi je regarde, parce qu'en fait, ça peut bloquer carrément. Donc, par contre, je modifie le Fibonacci, ok. Le Fibonacci, je l'ai modifié parce qu'il a été complètement invalidé, il a cassé le 23 avec cette grosse correction qu'on a eue au 13. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai pris le point de avant, mesuré à haut. Et là, il a bloqué carrément le travail, cette zone de 78. Par contre, il est encore dans ce canal, on met pas ma fauchette. Qu'est-ce qu'il mange à temps de Nasdaq ? En fait, tant qu'il ne casse pas la zone de 78 à 11 930, je considère vraiment de neutralité. Moi, mon avis, c'est que le Nasdaq, il va travailler la zone de 61 et travailler la zone, en fait, la zone de 61 de Fibonacci, ça donne 12 300 et le plus bas à 11 970. Je crois qu'il va garder cette zone jusqu'à le week-end, vraiment. sauf, c'est une forte annonce qui va vous faire pousser. Et demain, on apprend ça parce que demain, on a qu'il y a une inscription hebdomadaire au chômage, que c'est l'annonce plus forte. Mais non, je crois que ça ne va pas trop impacter. Donc, moi, je crois que ça va rester un petit peu en neutralité et on va chercher toujours des ventes. Donc, là, si je commence à me travailler cette forme-là, c'est là qu'on va les faire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, sous les graphiques de une heure, sous les graphiques de une heure, je vois plutôt un élargissement. Il s'étale élargissement. Si la nuit, il continue de me travailler, il me donne un objectif de la zone de 50 % plus haut. OK ? On est carrément en zone de 50 % plus haut. Je ne crois pas vraiment que le Nasdaq jusqu'à... jusqu'à 10 heures du matin, il va arriver au 50 % ou il va faire une réouverture vers 15 heures ici, à le 50 %. Bon, s'il le fait, il n'y a pas de souci. On va attendre un casque de l'OPR par le bas pour rentrer en position ou en réintégration de l'OPR pour rentrer. OK ? Moi, vraiment, je ne suis pas trop acheté à cet moment. Vraiment, pour le ventre, c'est l'option de le casse de 68, on prend un trade pour arriver jusqu'à 30 %. Ou on casse vers là-haut, on va attendre en réintégration ou sinon on va attendre qu'il monte sur ça à des niveaux un petit peu plus hauts pour faire des achats. Mais moi, je n'ai pas trop envie d'acheter cet moment-là dans le Nasdaq ou les indices parce que là, la tendance, elle va se retourner carrément à la baisse. OK ? Et le Fibonacci, il est valable pour aller jusqu'à le 100 %. Donc, moi, je ne suis pas trop acheté à cet moment-là. Aujourd'hui, pourquoi cet après-midi, je n'ai pas pris un Nasdaq ? En fait, le Nasdaq, il a cassé vers la haut, il a fait son pull-back. Après, il n'a pas à attendre l'objectif théorique. Il a remis son but. C'était un petit peu le bordel. Moi, je sentis que ça n'avait pas trop la forme de partie. Donc, vraiment, je ne voulais pas trader. Mais pour celui-là qu'ils ont rentré en position, qu'ils ont patienté, en fait, le 15 minutes, c'est ça, c'est de la patience. On n'est proche que de l'objectif de TP. OK ? Vraiment proche de l'objectif de TP. C'est là qu'ils ont rentré en position. Donc, moi, je ne préférais pas rentrer sur le Nasdaq. Quand j'ai vu que ça montait, descendait, descendait, je laisse d'écouter, je ne rentre pas. C'est meilleur, c'est resté en écart. Donc, pour l'instant, OK ? On va attendre la validation de ces élargissements pour demain, pour attendre des précisions. Par contre, s'il commence à ranger ici, il me fait un opère par le bas. Pourquoi pas prendre à la vente ? OK ? Même si c'est celui-là qui est en RSI, pour garder le RSI sur H1, ça va faire des divergences en bail. Mais moi, je n'ai pas trop envie de les acheter, OK ? Pour les Dow Jones. Les Dow Jones, c'est pratiquement la même chose. OK ? J'ai modifié les Fibonacci aussi. Je reviens sur l'ancien Fibonacci. J'ai pris le plus haut. Le plus bas, le plus haut. Et là, on bloque sur la zone des 78. Pourquoi j'ai remarqué les Fibos ? Justement parce que c'est bon Fibonacci marqué sur le web de Madère. Il est validé sur le daily. Et là, j'ai cette threadline-là que j'ai tracée. Ça fait un bon moment que je l'avais tracée. Et là, elle a fait celui-là que je dis toujours. Un touche, deux. Troisième touche. La carte, elle a cassé. La question qu'il a avec cette trace. On est bloqué sur la zone des 78. On ne veut pas casser cette support-là. Et maintenant, il m'est culturé carrément en tout cas. Quand je vois ça, j'ai carrément dans ma tête une étoile de ma carte. C'est ça que je vois tout le temps. Il y a une baisse. Rougie, une décision. Un marabouzu qui monte. Étoile de ma tête. Donc, vraiment, je veux attendre demain. Si il casse le 78, je continue à vendre. OK? Sinon, j'attends dans la zone des 61 ou prendre à la vente aussi. Le buy, je veux carrément exclure de ce moment-là. Donc là, s'il est en réintégration, il vient sur la zone des 61. Je prends dans la vente pour le chercher le plus bas. OK? Sinon, il casse le 78. Bon, je continue à vendre pour aller chercher le 100%. En fait, c'est ça mon but pour demain. C'est ça que j'ai oublié. Mais on va attendre l'inscription et le domadaire au chômage. Le Dow Jones, ils allaient donner les points d'entrée. OK? Ils allaient donner les points d'entrée. En fait, il y a eu la casse ici, mais on a un chevelet de vision. Tout de suite, l'intégration. Donc, je n'ai plus envie d'acheter quand j'ai ce type de configuration-là. OK? Par contre, il m'a donné une casse avec un pullback, un pullback super bien fait et il attend son objectif théorique. Donc, pour ceux-là qui sont rentrés en position, voilà, pour ceux-là qui sont rentrés en position, l'été profilé et l'été attendre, super. OK? Moi, je ne voulais pas rentrer. Déjà, c'était 21h. Ma journée, elle a été faite le matin, 20h30. Plus envie de, pas de volatilité, pas d'annonce, rien de tout. Donc, pas envie de rentrer en position bêtement pour avoir des problèmes. Donc là, pour ceux-là qui sont rentrés en pullback, félicitations, l'été attendre. Ça marche super bien. Donc, réintégration ici, on attend de la zone de 31.730 pour prendre à la vente. OK? Au sélicat, c'est le 78 ici de Fibro. Vraiment, c'est le cas sur la zone de 31.000. On continue à vendre. OK? Le but, c'est d'arriver sur cette zone de support. On va attendre ça pour demain. OK? On va attendre ça pour demain. C'est après 14h30, après l'inscription hebdomadaire au chômage. On va voir vraiment la direction du marché pour jeudi et vendredi. Pour l'instant, on garde les vente. Le DAX. Le DAX, c'était le trade de jour. Je vais mettre le 2.000. J'enlève ça. Et j'enlève ça. Le DAX, c'est l'unique que je gardais les mêmes Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a bien fait son boulot. Il a bon réintégration. Il a parti pour tester les 61. Oui, ça, c'est tout à fait normal. Par contre, il ne m'a pas invalidé ici. Il garde encore ses ondes de 23%. Donc, ça veut dire que moi, je garde cette Fibonacci encore. Ce qui me fait peur, c'est justement si vous avez cette autre headline qui moi, j'ai montré le vidéo de lundi. En fait, ça, c'est la première correction, la première clôture hebdomadaire. Et celle-là, c'est mes zones qui ont plusieurs touches, qui ont fait de gros support. Donc, c'est pour ça qu'ils aient cette zone-là, qui est la zone de clôture hebdomadaire. Et celle-là, qui est la zone de clôture dénue. Donc, on a plusieurs touches ici, on a trois. Peut-être, s'il vient casse ici, la quatrième, ça ne va pas louper, mais pour l'instant, vraiment pour l'instant, la configuration de somme de Nasdaq, de Dax, pardon, c'est la même que je vois sur le Dow Jones. En grosse baisse, chandelier des décisions, étoile de matin, surtout ici, c'est une belle zone hebdomadaire. Donc là, casse vers la hausse. C'est vraiment possible de faire un étoile de matin et continuer la hausse. Pour moi, pour demain, qu'est-ce que j'attends de Dax ? Vraiment de Dax, il continue à remonter, remonter, remonter. Il vient retester ici la zone de 13 350 au minimum la zone de 13 300, on dirait comme ça, pour prendre à l'avant. Moi, je ne cherche pas de bail pour instaurer, pas de bail, qu'il y ait des ventes. Et le trade de aujourd'hui, c'était hyper simple, ok ? Ce n'est pas compliqué de trouver le trade de... de Dax aujourd'hui. En fait, il a fait la réintégration de l'OPR comme toujours de vente, toujours de vente, jamais de bail. Donc, quand il a fait sa réintégration ici, on a rentré en position. Là, on a rentré carrément en position ici, ok ? À cette culture, parce que moi, je pensais qu'il allait le retourner. En stop-lose, il était plus haut, si vous avez les alertes, ok ? Il est venu tester et après, il a cassé vers la Dax. Et là, il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question comme j'ai mesuré mon TP. En fait, je vais vous expliquer que le TP, vous prenez ça, vous tracez à niveau de la casse, de pullback et vous avez votre objectif théorique. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai pris mon point d'entrée. J'ai pris mon point d'entrée et j'ai mesuré. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti à la culture là. Ok ? Ici, ça me donnait 60 points. Donc, 60 points. Pour ma journée, c'était largement suffisant. Ok ? C'est pour ça que je ne vais pas trader l'après-midi. Dès que la journée est faite, on ne met pas en risque. Si on passe le premier trade, il passe super bien, on fait notre journée, c'est bon, allez, on quitte le graphique, on n'a pas besoin de plus de trades. Il faut toujours se rappeler qu'à chaque position que vous avez à ouvrir, il existe le risque de stop loss et de take profit. Donc, si votre journée est faite, vous ne prenez plus de risques, on laisse pour le lendemain, on fait des analyses. Voilà. Comme ça, c'est évident que vous encaissez de grosses corrections comme celle-là. Celle-là, c'était l'exemple clair, c'était l'exemple très clair de, il faut prendre votre bénéfice est parti parce que si vous prenez l'objectif théorique là, si vous prenez, vous avez sorti sur la position et après, le marché se casse la gueule. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être gourmand, on prend ce que le marché nous donne et c'est bon. Donc là, c'est ça que je fais. Oui, mais ça descend encore, ça vient vers le bas. Il n'y a pas de souci, ça, ce n'est pas grave. Pour moi, l'intéressant, c'est ce que je encaisse dans ma poche. Après, qu'est-ce que le marché les a fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour demain, juste pour finaliser le DAX, s'il continue à travailler cette zone et bien sur les 5%, je le prends de la vente. Par contre, s'il casse la zone de 23 ici vers le bas de 12 900, je continue à vendre. Rebond, je le vends. Casse de dernier plus bas, je continue à vendre. C'est très difficile de chercher deux bails à ce moment-là justement parce que le marché et vraiment la tendance est très forte à la baisse. Les annonces, elles ne nous aident pas. on va trader avec les baleines. Donc, juste en curiosité, le stock de pétrole but d'aujourd'hui, comme j'ai dit sous la formation que je vais vous expliquer, l'annonce économique négative pour les entreprises, ça veut dire que le pétrole, il monte. Donc, annonce économique, le pétrole, il monte. Donc, le pétrole, à cette heure-là, il est validé, ça épaule, c'est épaules, là, il commence à monter. Le but, c'est qu'il arrive à peu près à 93 dollars, 95 dollars le baril, pour cette épaule sur H1 qui s'est formé sur le WTI. C'est juste en curiosité pour vous montrer la question de l'annonce économique négative et ça fait remonter parce qu'il y a des gens qui ont des doutes. Si ils pensent que là, c'est négatif, le marché va se carcer la gueule, non. Les stocks de pétrole brut, pétrole, essence et des autres, ça fonctionne comme ça. Annonce négative, il monte, annonce positive, ça baisse, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'inverse. OK, pour demain, pour demain, on attend que c'est important, mais pas trop important, mais pour nous, on va regarder à 14h30, l'inscription de hebdomadé au chômage. ça, c'est notre rendez-vous pour demain, pour l'après-midi, pour prendre la décision si on fait des bails ou si on fait des bombes. Mais moi, je crois qu'on va continuer avant. Il y a des discours, OK, il y a des discours, ce ne sont pas des gens qui sont très importants, mais pour nous qui rentrent le matin, attention, surtout que c'est 11h30, 9h, qu'est-ce qu'il faut faire, ouverture le marché européen, il faut garder la zone de l'OPR. Annonce économique, petit pullback, casse, pullback vers là-haut, il part, ou casse, pullback vers là-bas, il s'adressent. Comme ce sont des gens qui ne sont pas trop importants, qu'est-ce qu'ils disent, ça n'impacte pas forcément, mais ça peut nous donner une idée si on va faire des achats ou des ventes. Je frise, moi, je vais chercher toujours des ventes tant que le marché ne se retourne pas, moi, je vais continuer avant. Donc, c'est tout, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Rendez-vous demain, pour mes trades, 9h de matin, ouverture des Européennes et à 15h30, ouverture des marchés américains. Bonsoir à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada